Salut à tous c'est BisBis, alors aujourd'hui une nouvelle FAQ en compagnie de Robin, voilà Robinho les gars Donc comme d'habitude on va prendre à peu près une quinzaine de questions Donc voilà n'hésitez pas s'il n'y a pas votre question j'ai répondu à le remettre en commentaire Et à chaque fois, toutes les semaines je fais deux FAQ Donc j'essaie de à chaque fois prendre des questions que j'ai jamais répondu Donc il va me poser des questions, je vais y répondre et à chaque fois il donnera son point de vue Donc voilà c'est comme d'habitude, allez c'est parti On commence avec une question de Prince Végéta, il dit Penses-tu que voir une finale Manchester City-Paris serait un très beau match et que ça arrivera cette année ? Donc déjà Manchester City-PSG pour moi c'est deux équipes qui sont en forme Ça tourne vraiment très bien Donc une finale Manchester City-PSG Donc déjà deux équipes là, elles n'ont jamais gagné une Ligue des Champions Donc c'est vraiment du nouveau pour eux Donc ouais pourquoi pas Manchester City-PSG Parce que je trouve ça tourne très bien comme je t'ai dit Surtout City pour moi Ouais City même le PSG, le PSG là ils sont vraiment calibrés pour la gagner cette Ligue des Champions City c'est la même chose, même leur équipe B ils pourraient même aller jusqu'en finale de la Ligue des Champions Donc ils ont un effectif de malade Pourquoi pas, tout dépend du tirage Qu'ils vont taper en huitième en quart de finale Voilà c'est facile Imagine ils tapent déjà un Real Madrid Parce que le Real va sûrement terminé deuxième Voilà donc ces deux équipes là vont se terminer première Ils tapent avec le Real Madrid On sait pas, tout dépend du tirage C'est vrai que le match comme ça, ce serait un beau match City-Paris à mon avis Voilà ça envoierait du lourd, on verra si ça va se passer ou pas Mais pour moi c'est les deux équipes là qui jouent le mieux au football Ensuite Ensuite ils nous proposent Messi ou Ronaldo Messi Ronaldinho ou Zidane Zidane Suarez ou Benzema Suarez Oumtiti Varane Varane Dembele ou Bale Bale, pour qu'ils voient voilà Ensuite tiens Question de Fares Gamer Il dit Penses-tu que le PSG va encaisser zéro but en face de groupe Donc déjà là ouais 4 matchs Pour le PSG Voilà je crois plus de 17 but inscrits Zéro but encaissé C'est vraiment un rouleau compresseur Donc il leur reste je crois un déplacement au Bayern C'est sûr Réception du Celtic Je pense que ça va le faire en match allé Je ne sais même pas si c'est une occasion Le Celtic c'était vraiment très pauvre Devant peut-être qu'ils arrivent pas mal en championnat d'Écosse Mais voilà on était championnes du mal Mais sinon c'est que le dernier match au Bayern Je pense le Bayern Ils vont vouloir quand même répondre Parce que le 3-0 qu'ils se sont pris le dernier coup En plus c'est ça En conséquence avec Carlo Ancelotti qui a été viré Donc il y a eu plein d'histoires à propos de ce match là Donc je pense qu'ils vont vouloir vraiment se venger De la gif quand même qu'ils ont pris Pourtant ils avaient bien joué le Bayern C'est parce qu'il y avait eu un très gros areau là Ocage parisienne Donc c'est pour ça que vous avez du mal à marquer Ça va être compliqué je pense Surtout pour le dernier match au Bayern Parce que le Bayern je pense qu'ils vont vouloir tout faire pour gagner Je pense qu'ils vont peut-être gagner Mais voilà ils seront quand même premiers du groupe Le PSG Sur les buts Il y a trop de différence de buts entre les deux équipes Mais je pense quand même qu'ils vont prendre un but le PSG Parce que voilà le Bayern ne peut pas encore Visiblement ça sera plutôt contre le Bayern Contre un 0-2 Ils ne pourraient pas un 0-2, 0-3 Ça va être compliqué Donc le Bayern je pense quand même qu'ils vont marquer Donc ça va être compliqué Mais même s'ils prennent un but en Ligue des Champions Je ne sais pas ils en mettent 25 Ils en mettent 25 en phase de poule C'est quand même une phase de poule réussie Ensuite il y a une question de CT93 Il dit Penses-tu que le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions ? Cette année pour moi il y a moyen qu'ils ne la gagnent pas Bien sûr qu'ils ne la gagnent pas Donc ils l'ont gagné quand même 3 fois sur les 4 ans C'est vrai que je le répète mais c'est quand même un exploit Voilà dans le football moderne C'est vraiment très rare Et là cette année Je ne sais pas ça va être chaud Donc en Ligue A Déjà ils ont je ne sais pas combien de points Bref on ne parle pas trop de la Ligue A Mais c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de points Avec des petites équipes Peut-être ils les prenaient trop de haut Je ne sais pas ils ne jouaient pas Après en Ligue des Champions On sait que ça joue très bien le Real Mais là actuellement ils vont être deuxième du groupe Je pense que le Tenham vont finir premier Donc ils vont taper un gros Imagine taper un City Paris Un PSG Voilà ou je ne sais rien Une grosse équipe à Manchester United Une grosse équipe comme ça Parce que le Palmarès et même l'équipe qu'ils ont Ils seront favoris par rapport à toutes les équipes que je vous ai citées Voilà je pense quand même qu'ils pourraient avoir quelques surprises Cette année c'est beaucoup plus ouvert notamment Parce qu'il y a les clubs anglais qui sont très en forme cette année Alors que l'année dernière tu savais que ça allait être la Juve, le Bayern En gros l'Atletico, le Real Tu en avais 4 ou 5 Mais cette année je pense que tu en as même 6 ou 7 Qui peuvent être potentiellement au final On a vu le niveau de Tottenham quand même On ne les attendait pas à ce niveau Ils ont détruit le Real Madrid Je regardais le match c'est vrai que le Real Bon après ça arrive d'être en dedans Pas sûr d'aller-retour Mais là ouais c'est vrai qu'ils étaient vraiment plutôt mauvais Donc on verra Donc après pour répondre à ta question Penses-tu que le Real ne gagnera pas avec des champions ? Bien sûr je pense qu'il y a moyen qu'il ne la gagne pas cette année Ensuite Ensuite une question de Gamer de fouille Il nous dit Qu'en penses-tu de l'Algérie non qualifiée en Coupe du Monde Sinon t'es le boss et allez l'Algérie Ok donc merci Gamer de fouille Déjà je ne suis pas le boss Donc je fais juste mes vidéos Mais sinon pour revenir sur l'Algérie Je trouve que c'est vraiment un fiasco Je ne sais pas ce que tu en penses Pour moi c'est un fiasco les gars de l'Algérie Avec l'effectif qu'ils ont Je ne sais plus c'était quelle équipe encore Qu'ils avaient dans le groupe Mais normalement ils doivent finir Au moins soit au premier ou soit au deuxième Jouer les barrages Ils sont les derniers Ouais bah c'est ça C'est que c'est qu'ils sont derniers Ils sont vraiment en bas de la liste C'est pour ça ils ont changé d'entraîneur Je ne sais plus c'est qui le nouvel entraîneur Je crois Tous les cadres Tu sais les Marese Le Real ne les appelait plus Il a préféré prendre des autres joueurs C'est Majer Donc il mouille le maillot Mais c'est vrai que pour moi c'est un fiasco Avec l'Algérie Surtout qu'ils restaient quand même Sur une Coupe du Monde 2014 Où ils avaient fait vraiment Une très belle compétition Ils avaient poussé l'Allemagne Ils avaient failli C'est vrai qu'il y en a beaucoup Ils avaient failli battre l'Allemagne C'est vrai Il y a eu pas mal d'objets Pendant le match C'était assez intéressant Ouais je me souviens Slimani Même je me souviens Une action au New York Il était sorti Ouais il était sorti Slimani il a failli marquer C'est vrai qu'ils avaient failli Quand même battre Une très belle Coupe du Monde Et en 2-3 ans Il s'est passé Je ne sais pas trop ce qui s'est passé Tout changement de sélectionneur aussi Et ça ne les a pas aidé Et pourtant je ne sais pas Ils ont l'effectif Quand je pense à Marais Je pense à Brahimi Goulam Bon peut-être il est blessé Après ils ne vont pas disputer La Coupe du Monde Mais même il y a plein d'autres joueurs Algériens Normalement ils auraient dû se qualifier Et pour moi c'est vraiment Un fiasco Qui ne se qualifie pas Donc on va dire C'est dommage Voilà pour eux Ensuite une question de Gaming Il nous dit Penses-tu que Lyon Peuvent finir meilleur attaque Du championnat Et du top 5 En championnat Et pour toi Qui gagnera S'il y a un Lyon Athlétique Donc déjà On va répondre Déjà la première Penses-tu que Lyon Peuvent finir Meilleure attaque du top 5 Donc actuellement C'est la meilleure attaque Après on parle du trio Voilà on parle Depay Mariano Ouais Parfait Je ne sais plus C'est lequel Bref 3 Je crois ils ont plus de buts Que la MCN C'est Mbappé Cavani Neymar Donc c'est un truc de malade Donc c'est vrai Que ça tourne vraiment très bien Les recrues Voilà qu'ils ont recruté Lyon Cette année je trouve Défensivement aussi C'est pas trop Avec Marcelo Mais surtout devant Ils ont fait vraiment Des bons choix Bertrand Traoré Je pense que c'était Face à l'Ajax Amsterdam En demi-finale Il lui a fait tellement de mal Donc Lyon Olaz avait voulu l'acheter Il faut avouer Qu'il est vraiment très bon Diaz Voilà Celui qui ne jouait pas Au Real Madrid Il est arrivé à Lyon Il empile les buts Il empile les buts Et Fekir Ou même Depay Depay ça fait plus d'un an Qu'il est là Mais il est vraiment très bien Donc Lyon pourquoi pas Après ça être compliqué Tout au long de l'année Mais là actuellement C'est la meilleure attaque Voilà Enfin trio De championnat Donc on verra Mais je pense On va dire dans le top 5 Après voilà Être dans la meilleure Ça va être compliqué Parce que je pense A des attaques Comme Manchester City Ou même le PSG Voilà les trois devant Ça va la durer forcément Et la deuxième question C'était S'il y avait un Lyon Face à Atletico En ce moment Donc je pense quand même Que Lyon pourrait accrocher À l'Atletico Parce que l'Atletico C'est temps-ci Je les trouve moyens Vraiment Je ne sais pas Vraiment à l'heure actuelle Oui Ils peuvent accrocher Après l'Atletico Si vraiment Ils se mettent à jouer Comme on les connait À l'heure actuelle Oui ils sont capables De les accrocher Mais ce ne serait pas non plus Une victoire nette De l'Olympique Ouais ouais Mais je pense Qu'ils pourraient quand même Les assurer un match On va dire double confrontation Tu vois un match de Ligue des champions Et à Lyon par exemple Oui ils peuvent accrocher Est-ce qu'ils sont vraiment bons Mais après voilà On ne sait pas Mais je pense qu'ils pourraient Quand même les accrocher Donc après on verra Ça va peut-être se dérouler Pourquoi pas en Europa League Ensuite une question De Skymoos Vandeuil dit Est-ce que tu penses Que le Barça Peut redevenir un grand Barça Par exemple les années 2010 Est-ce qu'ils peuvent gagner La prochaine Ligue des champions Donc déjà c'est tout Ce que je leur souhaite Au Barça de revenir Voilà l'année 2010 Ça jouait Il y avait un football magnifique Pour ceux qui regardaient Le Barça Avec Guardiola aussi Ouais après Guardiola Il a porté sa touche Sur la sapate Mais en 2010 Le Barça c'était Voilà c'était fluide C'était vraiment magnifique Après il y avait des joueurs Il y avait toujours Lionel Messi Qui a toujours joué là Il y avait du Ronaldinho Il y avait du Samuel Eto Il y avait Il y avait Henri Vraiment Vraiment à l'ancienne Donc c'est vrai Pour moi il était meilleur Le Barça Ça tourne bien Ça tourne bien On les attendait pas trop On s'est dit Surtout le départ de Neymar Donc après ils ont repris Dembélé blessé On s'est dit C'est vraiment Saison très dure pour eux Puis pas du tout Après début novembre Là ça tourne très bien Ils sont premiers de Liga Ils sont premiers de leur groupe De Ligue des champions Donc pour moi C'est très bien pour le Barça Est-ce qu'ils peuvent gagner La Ligue des champions Pourquoi pas Pourquoi pas aussi Pour moi c'est Pour moi c'est La même catégorie Que le Real Que le PSG Le Manchester City Ils vont avoir un match Face à la Juve Dans pas longtemps Je sais pas le match retour Parce que la Juve Du match allé C'était pas la même Il y a eu combien déjà 3-0 C'est une Juve Qui a presque Beaucoup d'absence En défense Donc on verra le match retour Mais c'est possible Pourquoi pas Tu vois S'ils terminent Première de leur groupe Je pense qu'ils peuvent gagner Après le Barça Les gars Ça reste le FC Barcelone C'est une des meilleures équipes De la planète Donc bien sûr Qu'ils peuvent la gagner Et ils prétendent De la gagner La Ligue des champions Toutes les saisons Ensuite une question De Yacine Medi Il dit Bils Bils Penses-tu que Unai Emery Va être licencié Du PSG Donc saute-moi Tire je pense Je pense C'est sa dernière année Au PSG A part Vraiment une condition C'est que Le PSG Il y a que ça Si Paris Gagne pas la Ligue des champions Je pense qu'il saute A part peut-être S'ils vont au final Ça va Mais si Il me semble Que son contrat Il se termine A la fin de l'année Il ne sera pas renouvelé Il y a des rumeurs Les gars Si vous avez regardé Les affirmations Dans la semaine Il y avait Mourinho Qui était en contact Avec le PSG Pour entraîner le PSG Dès l'année prochaine Mais pour moi Une année Emery Il est en conflit Avec Neymar Et le PSG Ils savent que Leur genre Le plus important C'est Neymar Ils lui ont acheté 222 millions d'euros Donc il fait vraiment Attention à ce genre là Donc voilà S'ils ont le choix Entre Unai Ou Neymar Bien sûr Je préfère Neymar Avec un autre entraîneur Donc je pense Qu'il va sauter C'est sa dernière année A part si vraiment Il vient la Ligue des champions Mais bon Il y a encore le temps Pour ça Ensuite une question De Will Rax Il nous dit Le Real Madrid Devrait-il acheter Un nouveau buteur Vu les performances De Benzema Donc Benzema Je crois qu'il est arrivé En 2009 Donc ça fait pas mal d'années Quand même Qu'il a beaucoup de joueurs Quand même Des attaquants Voilà Chicharito Je pense à Higouen C'est un joueur Vraiment que j'adore Higouen Donc à chaque fois Benzema Est quand même Avec la concurrence Les a relégués sur le banc Morata je pense aussi Donc pourquoi pas L'année prochaine Parce que je pense Ça fait pas mal de temps Que le Real Ils n'ont pas acheté On va dire un très gros joueur Quand je parle d'un très gros joueur C'est un Garret Bell Mettre beaucoup d'argent Sur un joueur Ou un Cristiano Ronaldo Et je pense que l'année prochaine Vraiment ils vont acheter Parce qu'il faut quand même Changer un petit peu le cycle Ça tourne bien le Real Mais voilà Cette année Je sais pas Ils gagnent pas La Ligue des Champions Ils vont sortir en car Ils gagnent pas la Liga Il va re-dire nouveau Et pourquoi pas mettre en concurrence Bien sûr Benzema Avec un je sais pas Un Arikane Tu vois Arikane Je trouve vraiment très fort Il y a des rumeurs Que l'année prochaine Je pense que le Real Ils pourront mettre Au moins plus de 150 millions d'euros Sur un Arikane Et voilà Je pense Un Arikane Dibala ou Hazard Donc c'est quand même Des gros noms Oui aussi Dibala Donc après moi Arikane Je le verrais bien Au Real Madrid On verra si Avastler ou pas Bien sûr c'est que des rumeurs Après Zidane Il apprécie énormément Benzema C'est ça Allez Donc là c'est la dernière question Une question de Seb Il nous dit Penses-tu que la France Va gagner la Coupe du Monde Donc oui moi je pense T'en penses quoi tant Non Moi je pense que peuvent la gagner Après voilà Penses-tu que le Portugal Va la gagner Non le Portugal Ils ont fait un bon euro C'est vrai Ils ont fait un bon euro Après Elle a gagné la Coupe du Monde Si vraiment ils gagnent On ne reste pas à eux Mais je pense pas Moi je pense pas non plus Penses-tu que l'Argentine Peut retrouver son talent d'avant ? Ouais moi je pense Tu sais vu qu'ils ont vraiment Cravaché à se qualifier Pour la Coupe du Monde Je pense qu'ils peuvent Vraiment une très bonne Coupe du Monde Parce que la dernière Coupe du Monde Ils ont fait C'est quand même une bonne Coupe du Monde Même s'ils ont perdu en finale Ils ont perdu 1-0 Après prolongation C'est quand même une bonne Coupe du Monde Et je pense qu'ils peuvent retrouver Si vraiment il y a des connexions Entre les joueurs Et ensuite il nous dit Jusqu'en quart de la Ligue des Champions Le FC Porto Yaki Yessi Aboubakar Mariga Ouais aussi Ils ont une bonne attaque Le FC Porto Ils ont mis une volée C'est vrai qu'à Monaco Après Jusqu'en quart aussi Quart Et 8ème déjà Quart 8ème après De toute façon Il faut déjà qu'ils sortent du groupe Après on verra Tout dépend les gars Tout dépend le tirage Si t'as pas un Real Ou si t'as pas une équipe De seconde zone On va dire un peu moins forte Ils peuvent aller le plus loin possible Mais Porto de toute façon C'est toujours une bonne équipe C'est régulière C'est vraiment une bonne équipe Surtout avec leurs moyens Et surtout Je pense leur devis C'est vraiment de De former des bongeurs C'est Monaco un petit peu Ouais De former des bongeurs Et après de les revendre Très très cher Je pense à Falcao Je pense à Hulk C'est celui qui est parti en Chine Donc voilà Porto c'est vraiment Sur ça Donc voilà C'était la dernière question Donc merci les gars Tous ceux qui ont posé des questions Pour cette FAQ Donc j'espère que ça vous a plu On prend vraiment du plaisir A répondre à toutes vos questions Donc n'hésitez pas A nous mettre des questions En commentaire Voilà Des questions qu'on n'a pas répondu Donc j'en referai sûrement une Mercredi prochain Donc on vous laisse On vous dit à la prochaine Comme d'habitude Et ciao à tous Ciao Ciao